Un monarque républicain, c'est comme ça qu'on parle parfois du président français. Cliché, réalité, j'ai voulu savoir quel est son véritable pouvoir et je l'ai comparé au pouvoir du président suisse, pays de la démocratie directe, de la collégialité et de politiciens au plus proche du peuple. Avant de s'occuper des pouvoirs officiels du président, il faut d'abord dire un mot de ses pouvoirs symboliques. Parce que bon, le président ne vit plus à Versailles comme à l'époque, mais l'Elysée, c'est pas mal non plus. Un hôtel particulier construit en 1722 par le comte d'Evreux, à l'époque la plus grosse fortune de France. Ici, le bureau du président français Emmanuel Macron à l'Elysée. Là, celui du président de la Confédération suisse Ignacio Cassis. Dans l'aile ouest du palais fédéral à Berne, autre ambiance. Et c'est pareil quand les deux présidents sont en voyage. Ici, Emmanuel Macron au salon de l'agriculture dans son propre pays, la Ignacio Cassis qui prend le train à New York après un rendez-vous aux Nations Unies. Ensuite, il faut évoquer la durée de leur mandat. En France, le président est élu pour 5 ans. Il n'a le droit de remettre ça qu'une seule fois, de manière consécutive. Ça veut dire qu'on peut passer 10 ans à la tête de l'État, laisser sa place et se porter à nouveau candidat. En Suisse, c'est très différent. Les conseillers fédéraux, donc les 7 membres qui forment le gouvernement, sont tous élus pour une durée de 4 ans. Des mandats qu'ils peuvent enchaîner à l'infini, enfin, tant qu'ils sont réélus par le Parlement. Et oui, la Suisse a beau être le pays de la démocratie directe, ici, c'est pas le peuple qui élit directement son président, comme c'est le cas en France depuis 1965. Record de longévité au Conseil fédéral, 31 ans. Mais en moyenne, les mandats durent une dizaine d'années. Ça peut paraître beaucoup, mais en Suisse, l'exécutif est partagé entre les 7 conseillers fédéraux. Et la tradition veut que le poste de président tourne au sein de l'équipe chaque année, suivant l'ordre d'ancienneté. Oui, cette règle n'est pas écrite. Et pourtant, le Parlement suit scrupuleusement ce principe depuis les années 1890, avec de très rares exceptions. Bon, de toute manière, le rôle de président de la Confédération est avant tout honorifique. Ses privilèges par rapport aux autres membres du Conseil fédéral diriger les sciences du gouvernement et trancher lorsqu'il y a égalité pendant un vote. C'est qu'à partir des années 90 que le président prend l'habitude de se charger des voyages officiels à l'étranger. Mais attention aux mots utilisés. On ne parle pas de visite d'État, mais de visite présidentielle. Pour parler de visite d'État, il faudrait que les 7 membres du Conseil fédéral fassent le voyage, ce qui n'arrive pratiquement jamais. En France, c'est bien plus simple, puisque le président est clairement le chef de l'État. Il est élu par le peuple, puis il choisit son premier ministre. Ensemble tous les deux, ils choisissent alors les ministres qui forment leur gouvernement. La politique française est organisée de cette manière depuis 1958. C'est la Vème République, imaginée par le général de Gaulle. Elle accorde un bien plus grand pouvoir au président que lors des deux précédentes républiques, durant lesquelles son rôle était avant tout honorifique. Comment ce pouvoir se traduit concrètement ? On va jeter un oeil aux 6 prérogatives les plus emblématiques du pouvoir du président français et à chaque fois les comparer avec le système helvétique. D'abord, le président français a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, en clair, de mettre à la porte tous les députés de la Chambre basse du Parlement français et d'organiser de nouvelles élections. En théorie, il en a le droit tous les 12 mois, mais ce n'est-il le cas qu'à 5 reprises depuis 1958. Rien de tel en Suisse, exécutif et législatif sont clairement séparés. A aucun moment, le Conseil fédéral ne peut influer sur la composition du Parlement. Dans le même domaine, on trouve la possibilité pour le président français d'organiser un référendum. Si on touche à la Constitution, il faut l'accord au préalable des deux chambres du Parlement séparément. Mais si on touche à d'autres textes de loi, l'aval du gouvernement suffit, donc des ministres que le président a lui-même choisis. Dans le cas d'un référendum législatif, c'est le peuple qui a le dernier mot. En cas de référendum constituant par contre, le président a le choix. Il peut aussi décider de soumettre cette loi aux deux chambres du Parlement français réunies en congrès. En Suisse, ni le président, ni le Conseil fédéral d'ailleurs ne peut lancer un référendum. Au pays de la démocratie directe, c'est le peuple qui a directement ce pouvoir. Il suffit de réunir 50 000 signatures de citoyens pour contester une loi votée au Parlement ou 100 000 pour proposer une modification de la Constitution. Ça explique pourquoi en Suisse, le peuple est amené à voter 4 fois par année sur en moyenne 3-4 objets fédéraux, alors qu'en France, ces 60 dernières années, le peuple n'a été consulté qu'à 9 reprises dans le cas de référendum. Plus puissant et dangereux, l'article qui concerne les pouvoirs exceptionnels. Heureusement, il n'a été utilisé qu'une seule fois, en 1961 lors de la tentative de putsch d'Alger. Oui, parce que l'Algérie à l'époque était encore une colonie française. Cette loi permet au président de disposer des pleins pouvoirs en cas de menaces graves et immédiates sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire. Des gardes-fous ont été rajoutés en 2008. Après 30 jours de pleins pouvoirs, le Conseil constitutionnel peut être saisi par des parlementaires et il peut décider de mettre fin à cette situation. En Suisse également, le droit de nécessité octroie au gouvernement les pleins pouvoirs sans avoir à consulter le Parlement. C'est le cas uniquement si le pays est menacé dans son existence par des dangers intérieurs ou extérieurs. La dernière fois qu'il était mis en application, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale. On dit d'ailleurs que le Conseil fédéral avait un peu trop pris goût au pouvoir. Ce n'est qu'en 1949 qu'une initiative populaire rend au Parlement ses fonctions habituelles. Le président français est aussi le chef des armées. Il est tout en haut de la hiérarchie militaire, même si un état-major sert d'intermédiaire entre lui-même et les forces armées. Une fonction très importante. Et plus encore dans un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Le président est la seule personne en France habilité à enclencher l'arme atomique grâce à des codes secrets transmis par ses prédécesseurs et grâce à une identification biométrique. Et en Suisse, contrairement à la France, le chef de l'armée officielle, c'est un militaire. Aujourd'hui, le commandant de corps, Thomas Susli. Bon, il dépend quand même du gouvernement. Pas forcément du président, mais du conseiller fédéral en charge de la défense. Aujourd'hui, la conseillère fédérale viola à merde. C'est un peu pareil en ce qui concerne la diplomatie. Le président français en est à la tête. Il négocie, signe les traités et représente le pays à l'international. En Suisse, en revanche, c'est le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères qui s'occupe de cette fonction. Aujourd'hui, il s'agit d'Ignatio Cassis, président de la Confédération. Mais c'est un hasard. Peu importe qui est président, c'est toujours le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères qui est le chef de la diplomatie. Et puis, il y a le droit de grâce, un héritage direct de la monarchie. Le président français peut dispenser à un condamné d'effectuer toute ou une partie de sa peine. Emmanuel Macron n'a utilisé ce droit qu'une seule fois. Il a raccourci à 20 ans la peine de prison de Marie-Claire, une prostituée condamnée à la prison à vie pour avoir tué un de ses clients. En Suisse aussi, il existe un droit de grâce. Ce ne sont pas les conseillers fédéraux, mais l'Assemblée fédérale qui peut en décider. En 2020, un recours en grâce a été déposé pour la première fois depuis 12 ans, mais les parlementaires l'ont rejeté. Comme tu auras pu le remarquer, nos pays ont beau être modernes, leur organisation politique est encore très marquée par l'histoire. C'est drôle d'ailleurs de constater que c'est le pays qui n'a jamais dû couper la tête d'un roi, qui déteste le plus les têtes qui dépassent.